De notre côté, les pilotes de cette course de Clio Cup de groupe A, comme nous dit Yann sur le chat, effectivement, toutes les courses utilisent les mêmes voitures, ce sont des coupes monomodelles. Voilà, la grille de départ est formée, on va d'ailleurs y jeter un coup d'œil, et au moment où on lancera, voilà, le tour de formation avec cette immense grille de 30 pilotes, on a encore perdu un pilote, décidément, des 33, il y aura sans doute des petits soucis, au niveau de la grille, comparée à ce que je vais vous montrer maintenant. Allez, la grille de départ de cette Clio Cup, le groupe A, avec en pôle position Stéphane Koch, que l'on retrouve pour la première fois ce soir, le pilote de l'équipe TX3 se retrouve donc en pôle position aux côtés du pilote belge Logan Joyeux, qui a bien réussi sa qualification, en plus d'avoir une très jolie voiture. Non, 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 je ne suis pas chauvin. Vincent Coteville, troisième aux côtés d'Alain Chouasnard, j'espère que je le prononce bien, Alain Chouasnard donc, qui se retrouve quatrième devant David L'Espèce, cinquième Julien Rosset, sixième Hugo Falkenburg, septième devant Jérôme Chevasson, Thierry Davenne, toujours bien placé sur ses grilles de départ dans le top 10. Il se retrouve donc neuvième aux côtés d'Olivier Vignon, Erwann Hubert est onzième, avec Olivier Mardoc à ses côtés. La suite de cette grille, Pierre Closset sera donc treizième avec Emmanuel Grossin à ses côtés, Frédiel, Pascal Cartier, seizième devant Fabrice Compan, Fabrice que l'on salue, c'est lui qui nous a d'ailleurs tout à l'heure donné l'information concernant l'abandon de Jérôme Le Hingue du côté de la Formule Renault 2 litres, pardon. Guillaume Fauconpré, dix-huitième devant Yann David, première course pour Yann ce soir avec la Clio Cup, Emmerick Pierretti, vingtième, il va falloir remonter pour Emmerick, ça va être compliqué pour Fred, Loustalé, vingt-et-unième, tout comme pour Xavier Ivrard, Didier Gallia, vingt-troisième, et je peux d'ores et déjà vous dire que normalement la présence de Rémi Caron qui sera présent également sur d'autres grilles de départ a été officialisée comme non acquise, donc pour l'instant nous n'avons pas Rémi Caron sur la grille ce soir. Ensuite les pilotes pénalisés et le reste de la grille, Jérémy Desmond se retrouve avec deux secondes de pénalité sur son chrono, donc il va certainement pouvoir facilement remonter, Nicolas Vallette, vingt-sixième qu'on a vu en difficulté dans pas mal d'épreuves ce soir, va-t-il sans doute avoir un peu plus de chance, on l'espère ici. Alexandre Bottella et Jordan Bonteau seront vingt-sept et vingt-huitièmes devant Stéphane Bottella, donc le père et le fils Bottella toujours présent. Max Jambon, trentième devant Gilles Vallée, on retrouve Frédéric Téchier avec un drive-thru à effectuer pendant la course. Jess Leno, le pilote que l'on a vu avec Skin Simpson, retrouvera la troisième place de la grille, même s'il sera là un peu plus haut, normalement il sera chez nous finalement en vingt-sixième. Et enfin Loïc Antropst avec une pénalité sur sa grille de départ, et enfin un drive-thru, et enfin la pénalité de David Châtaignier qui partira dernier, mais il y aura finalement devant lui Yann David et Fabrice Compan, donc la grille de départ est pour l'instant assez en sursis. Voilà donc les pilotes qui reviennent se placer sur la grille, on pourra assister d'ici quelques instants à l'extinction des feux pour le départ de la troisième course de cette manche de Les Donons. Vous le voyez, quelques pilotes ont déjà allumé leur phare, d'autres se sont retrouvés en avance sur le remplacement, c'est jamais bon, mais surtout ce que l'on peut constater c'est qu'il y a évidemment pas mal de pilotes qui vont partir avec un départ en montée, et donc ça risque d'animer tout cela. Attention derrière on est un petit peu perdu pour retrouver son emplacement, ça refroidit les freins, ça refroidit les pneus, ça chauffe le moteur, bref ça n'est pas très très bon pour les pilotes déjà placés en gris. 30 Clio Cup dans cette troisième épreuve de la soirée. Le départ va être donné, et c'est parti, on roule à Les Donons avec un bon départ de Logan Joyeux qui se porte déjà à la hauteur de Stéphane Koch, peut-être pour mettre à mal la position du pilote TX-3. Oh les deux leaders qui sont côte à côte, c'est magnifique, mais je pense que Stéphane va avoir l'avantage. Et pas de drapeau jaune, pas de drapeau jaune, et on sait finalement, il en sait pour tout le monde. Oh si, on a quelques pilotes en difficulté, le voiture en tête à queue devant. De qui s'agit-il ? Oh c'est Olivier Mardoc qui est pris là, dans un accrochage avec Yann David, et on retrouve une voiture arrêtée, c'est Jérôme Chevasson qui est dans le mur, et finalement ça a bien tapé. Allez, on est avec Vincent Queudville, quatrième ici. Donc ça a été finalement chaud, drapeau jaune, dans le premier secteur. D'ailleurs on tente tout ce que l'on peut pour gagner l'une ou l'autre position. Pierre Closset ici avec la voiture bleue et blanche. Devant c'était très très chaud. Ah oui, ça part à la dérive, derrière attention, avec une voiture qui coupe la piste. C'est Olivier Vignon qui peut se reprendre, mais derrière à mon avis, ça a dû un petit peu taper. Ouais, avec Fabrice Compant. Fabrice Compant retrouve le bord de piste, et là on retrouve carrément une voiture sur le flanc, avec un moteur en feu. C'est Stéphane Bottella qui se retrouve là sur le flanc. C'est terminé pour le pilote de la voiture numéro 81, Frédéric Téchet également. Yann David dans le gravier. Gess Leno se retrouve aussi loin. Jérôme Chevasson peut repartir là, il va y avoir un abandon. Ça n'est pas possible pour le pilote du lait de non-racing. En tête, Stéphane Coche couvre le premier tour devant Logan Joyeux. Alain Chouasnard. Chouanard, désolé si je le prononce mal, Alain. Attention parce qu'il y a drapeau jaune dans deux secteurs, alors que là on passe quasiment à... Ah, une voiture d'ETX3 dans le mur ! Une voiture dans le mur ! De qui s'agit-il ? C'est Vincent Coedville, c'est terminé ! C'est terminé pour Vincent Coedville qui se retrouve contre les pneus dans le premier virage. Catastrophe pour Vincent. Eh bien, ça ne se passe pas comme prévu pour les hommes de tête. C'est chaud aussi derrière avec Jordan Bontou qui se retrouve aux prises avec... Oh, et ça joue des portières ! Ah oui, c'est du touring car. On vous l'a dit, la Clio Cup, ça n'est pas des... détendres. Emmanuel Grossin évidemment dans la bagarre. Alors derrière, c'est un peu plus... dissiper... Ah, et Vincent Coedville qui est arrêté. C'est terminé. Attention, Stéphane Bottella qui reste sur la piste. Drapeau jaune, on n'a pas pu évacuer la Clio numéro 81. Wop ! Tentative peut-être pour Pierre Closset. Attention, on a deux secteurs sous drapeau jaune avec la voiture de Vincent Coedville et celle de Bottella arrêtée dans le deuxième secteur. Eh bien, c'est une course qui démarre sur les chapeaux de roue avec énormément de faits de course. Allez, toujours drapeau jaune dans le deuxième secteur. On a vu Vincent Coedville retirer sa voiture. C'est terminé. Et ils ne sont déjà plus que 29 alors qu'on a perdu encore un pilote. Wop ! Alors que Frédéric Téchier, notre pilote réunionnais est en train de remonter autant que possible. Et là, on a une belle brochette avec une bagarre toujours avec Pierre Closset qui va tenter sa chance dans la première courbe. À l'intérieur, est-ce que Pierre peut compléter cette manœuvre ? Et oui, il s'empare de la 8e place. Attention, drapeau jaune dans le premier secteur. C'est Emmanuel Grossin qui est allé faire un petit détour par le bac à gravier. Et il peut reprendre sa marche. Eh bien, Stéphane Coch confirme qu'il est bien. L'homme à battre dans cette Clio Cup alors que David L'Espèce, lui, est toujours 4e. On ne l'a pas mentionné. C'est bien passé pour Pierre Closset. Ici, on est à la lutte, pardon, avec les pilotes 10, 11 et 12e. Olivier Vignon, Émry Pierretti qui est au centre de votre image. Guillaume Fauconpré dans la descente. On va embarquer avec Guillaume, toujours à la chasse. Oh, ça a tapé. Ça a tapé derrière. Oh oui, ça tape même très très fort avec Fred. Fred Moustallé qui est sorti. Olivier Mardoc qui le suit. Oh, attention. Voiture arrêtée en plein milieu de la piste. Est-ce que Fabrice Compon peut l'éviter de justesse ? On se met en tête à queue pour Max Jambon qui parvient également. grâce à un croisement de mains formidables à éviter. La voiture en perdition. Eh bien, il y en avait dans tous les sens mais que s'est-il passé ? On est en tonneau d'ailleurs maintenant à ce point-là. Ça ne rigole plus. Allez, Alain Schwazenar qui se retrouve en lutte avec Logan Joyeux. Ah oui, on se croirait IRL effectivement. nous dit Yann sur le chat. Oui, c'est vrai qu'en Clio Cup, ils ont l'habitude de faire des tonneaux et ce n'est pas un euphémisme. Les garçons ont l'art de faire du petit bois comme on dit dans le métier. On s'attarde sur la fin de course avec une voiture sortie. Une voiture sortie, c'est Emmanuel Grossa qui est sorti. Oh, la jolie pirouette pour Jesse Leno. Jesse qui s'est retrouvée en dehors de la piste. Ça ressort pour certains qui étaient au boxe comme Jérôme Chevasson après son immense sortie de tout à l'heure. On embarque avec Alain pour la lutte qui l'oppose avec Logan Joyeux et surtout, c'est pour la deuxième place. Sous-titrage ST' 501 Allez, quelques instants, caméra embarquée à la chasse de Logan Joyeux. Est-ce que ça peut passer pour Alain ? Joyeux toujours deuxième et qui ferme convenablement sa porte. Derrière, c'est un petit peu plus calme. Il faut retomber dans les profondeurs du classement pour avoir de la bagarre. Lutte pour la 20e position qui oppose Yann David à Max Jambon. avec Frédéric Techa bien évidemment. Attention, retour en piste avec Emeric Pieretti alors qu'Emeric rentrait au boxe. Cette voiture doit être repliée. Eh bien, on doit vivre des moments difficiles à la direction de course. Oui, Campropst ici, 25e, qui tente de se battre avec Jérôme Chevasson qui ressortait des boxe. On est de retour sur la lutte pour la tête de course. Ah oui, le triple gauche qui est très, très difficile. D'ailleurs, drapeau jaune dans ce premier secteur. Désolé pour le changement de caméra, mais c'est compliqué parfois de vous proposer les bonnes images. Certains m'avaient déjà fait la remarque lors des diffusions précédentes. Le changement intempestif des caméras est assez dérangeant et je le comprends tout à fait. Sachez simplement que pour l'heure, il n'existe pas de solution pour switcher de manière plus évidente entre les voitures et donc on est obligé de passer un petit peu par une série de changements de points de vue et j'en suis évidemment désolé, mais sachez que c'est indépendant de notre volonté. Alain Schoester qui est bien ressorti de ce dernier gauche dans la grande ligne droite. Il va aller chercher peut-être le pilote belge, Logan Joyeux qui résiste bien. Il est de nouveau ici bien placé à l'intérieur. Alain qui choisit de bien étendre sa trajectoire pour contourner la voiture de son adversaire mais il la joue intelligemment en vue peut-être du prochain virage et non, Alain n'a pas réussi sa manœuvre alors que derrière un petit peu plus aussi à l'explication. On retrouve trois pilotes ici en lutte. Attention, la porte est restée ouverte et ça va toucher ! ça va toucher pour Guillaume Fauconpré sur Erwann Hubert et qui va en profiter peut-être c'est Olivier Vignon alors que derrière on a droit à des changements de position. Vous les voyez sur la gauche de votre classement mais ici les trois sont assez proches. Attention, peut-être Olivier Vignon qui risque de plonger mais non, finalement c'est à Guillaume Fauconpré que revient le luxe de porter l'attaque. Bonsoir à toutes celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Si vous souhaitez vous pouvez vous poser et suivre encore deux courses après cette Clio Cup. Il y aura le groupe N avec les BMW M3 et enfin pour terminer cette soirée la Porsche Super Cup qui s'annonce aussi très disputée. Allez, Logan Joyeux 2 secondes 5 avec 2 dixièmes d'avance. Ça revient derrière pour David L'Espèce et Julien Rosé. Regardez la brochette qui tentera de se créer mais je pense que Logan Joyeux ne va pas pouvoir résister à ce rythme-là longtemps. Il reste 5 minutes, il a fait les 2 tiers du travail. Là par contre, la porte est ouverte. Est-ce qu'il va réussir à refermer ? C'est limite, c'est très limite et Logan qui est obligé de choisir l'extérieur. Maintenant, c'est à Alain de compléter ce dépassement. Logan sur le vibreur ne peut pas faire grand-chose et Alain qui a enfin trouvé la solution au bout de 3 tours et il s'empare de la 2ème place. Est-ce que Logan Joyeux peut désormais se placer en position de chasseur pour réattaquer et récupérer sa 3ème position ? Et Mixesse sur le chat il nous dit les deux noms ce sont les montagnes russes françaises. C'est un petit peu le circuit montagne russe effectivement. Attention à Julien Rosé qui va se porter à la hauteur. Et deux David L'Espèce pour s'emparer peut-être de la 4ème position. On ne referme pas la trajectoire. Et Stéphane Koch qui se retrouve bien bien installé au commandement de cette manche. On va sans doute le retrouver d'ici quelques instants à l'interview. C'est chaud que c'est chaud que c'est chaud avec Logan Joyeux 3ème désormais qui vous le voyez a cédé énormément de terrain à Alain Chouasnard qui se retrouve donc désormais bien installé derrière Stéphane Koch leader incontestable pour l'instant de cette catégorie. Allez on va voir un peu plus loin dans le classement avec la lutte qui oppose toujours les pilotes à la 9, 10 et 11ème place Olivier Vignon Erwan Hubert et Guillaume faut qu'on prie 9ème attention parce que là Olivier Vignon qui change de trajectoire de manière assez radicale dans la ligne droite la remontée c'est passé pour Olivier retourne en caméra embarquée avec la lutte qui oppose les hommes pour le podium à savoir Logan Joyeux et David Espèce depuis le tableau de bord de l'aventure de Julien Rosé de Julien Rosé Alors que la température monte Il y a drapeau jaune dans le deuxième secteur Et vous voyez qu'on ne se fait pas de cadeau en tête Et derrière non plus avec Jordan Bontou ici et Emmanuel Grossin Qui se battent pour une treizième position Presque dérisoire Ou illusoire alors que dans notre Studio nous atteignons Les 95 degrés celsius C'est absolument atroce On va tenter de mettre un petit peu d'air frais Dans tout cela Emmanuel Grossin qui part à la dérive Proche même de la sortie de piste Au delà du vibreur Et derrière vous le voyez Que ça devient un petit peu plus calme La lutte avec Les pilotes de tête va bientôt s'achever Avec dans moins d'une minute vingt La probable victoire De Stéphane Koch Mais attention parce que les retardataires doivent Céder au drapeau bleu Et là c'est un petit peu la foire d'un poigne Avec Logan Joyeux qui se retrouve Au contact avec les deux retardataires David L'Espèce peut passer mais c'est incroyable Les drapeaux bleus qui sont totalement ignorés Avec Julia Rosé qui doit se mettre quasiment en vrac pour passer Et je pense que s'il y avait une licence Certains devraient la perdre On peut évidemment prendre cela à la rigolade Mais là on rappelle que certains jouent un championnat Attention Thierry Daven qui doit à son tour trouver Son chemin Parmi les retardataires C'est chaud Mais c'est passé Alors que voilà au drapeau bleu Finalement on trouve la solution Alors Logan Joyeux n'a pas perdu de place Même s'il s'est retrouvé Eh bien côte à côte avec deux autres retardataires Nous sommes dans le dernier tour Puisqu'il reste 20 secondes 20 secondes dans cette épreuve Drapeau jaune dans le deuxième secteur La lutte avec Freddy Hell ici Qui a bien réussi A redescendre au classement C'est dommage Avec Erwan Hubert à ses côtés La Clio qui commence à glisser Dans ses derniers kilomètres Alors qu'on nous dit sur le chat S'il y en a un qui sort du virage de la Servie Il va atterrir dans mon jardin C'est Yann qui nous dit ça Effectivement Il y a pas mal de choses À côté du circuit de Lédenon Mais les Clio volent loin C'est ce qu'on a pu malheureusement Constater pour certains pilotes Allez Logan Joyeux qui Mine de rien Revient tout doucement Sur Alain qui défend bien Mais ça va tout simplement Être trop tard Stéphane Koch Dans son dernier freinage La remontée Et le pilote Leader du championnat Qui confirme Avec une troisième victoire Ce soir Attention parce qu'il ralentit Mais il ne faut pas jouer trop avec le feu Et c'est fait Stéphane Koch qui s'impose Au drapeau à Damier Deuxième place pour Alain Choisnard Troisième Logan Joyeux Juste devant David L'Espèce Julien Rosé Cinquième Hugo Falkenburg Sixième Septième place pour Thierry Daven Huitième place pour Pierre Closset Qui s'est finalement défait De Guillaume Fauconpré Olivier Vignon Et on a perdu Erwann Hubert Qui se retrouve donc derrière Freddy Hell Qui se place Aux portes du top 10 Allez Onzième place Donc pour Freddy Hell Freddy donc Devant ses petits camarades Emmanuel Grossin Qui passe 13ème 14ème Jordan Bontou Fabrice Compant 15ème 16ème Jérémy Desmond 17ème Olivier Mardoc 18ème Yann David 19ème Didier Galea Qu'on n'a pas beaucoup vu à l'image Et enfin Max Jambon Qui termine 20ème Voilà donc pour cette Troisième épreuve De la soirée On va dans quelques instants Retrouver Notre ami Stéphane Dans notre TeamSpeak Stéphane que l'on va Stéphane que l'on va Accueillir d'ici Quelques instants Est-ce que tu nous Est-ce que tu nous entends Stéphane ? Oui salut Maxou Bonsoir Alors une course La première de la soirée Pour toi Et bien Tu confirmes Que tu es bel et bien Et bien L'homme à battre De cette Clio Cup Avec Et bien Finalement Une troisième victoire Acquise de manière Assez sereine Maîtrise de la voiture Maîtrise de la piste En tout cas Une course d'un quart d'heure Qui a été maîtrisée De bout en bout Alors que derrière C'était un petit peu plus La foire d'empoigne Pour tes adversaires Est-ce que tu peux nous raconter Un petit peu Pour toi le film De cette première course De la soirée Oui bien sûr Bah oui c'est vrai Que ça s'est bien passé Pour moi Bah le secret En fait Sur ce circuit Surtout avec la Clio Je savais que ça allait Beaucoup Beaucoup Bastonner Donc Donc j'ai voulu Absolument essayer De partir devant J'ai eu la chance De faire le meilleur temps Sans les précales Malgré le peu de temps Que j'ai pu y accorder Malheureusement Mais en tout cas Donc c'était De très bonne augure Pour moi Donc il fallait Que je confirme ça ce soir En pouvant m'échapper Assez rapidement Ça a été chose faite Après ça s'est battu Comme je l'avais envisagé Donc j'ai pu m'éloigner Gentiment Et sereinement Et les laisser se battre Derrière Je regardais ça Dans mon rétroviseur Ah oui Tu étais bien placé En spectateur privilégié Pour cette bagarre On a vu que derrière Avec les retardataires Ça a été parfois Très très chaud On a vu notamment Logan Joyeux Qui était à portière Contreportière À trois de front Ça a été très chaud En tout cas toi Tu as pu passer À travers ces difficultés Pour t'imposer On a vu pas mal de pilotes On a entendu David Qui a remporté Les premières courses Nous dire que sur cette piste Les pneumatiques Était vraiment L'une des données À tenir à l'œil Parce que si on attaque De trop Eh bien on peut le payer En fin de course Est-ce que toi Tu as senti Cette fameuse dégradation Sur cette Clio Ou est-ce que justement Tu as Comme tu l'as dit déjà Eh bien Rouler de manière Un peu plus régulière Et couler Sans forcément attaquer Comme l'ont fait Tes petits camarades derrière Ouais bien sûr C'est vrai que sur ce circuit C'est un peu la clé C'est de tenir Les pneumatiques Après c'est vrai Que j'ai beaucoup moins forcé Je pense que ceux Qui étaient derrière moi Étant tout seul C'était le gros avantage Et c'est aussi pour ça Que je voulais être devant Parce que c'est vrai Que sur la Clio J'ai très peu roulé Sur les autres Notamment J'ai pas du tout Roulé avec la Porsche C'est pour ça Que je la ferai pas ce soir Et puis très peu Avec la BM Mais c'est vrai que Sur la Clio On voit vraiment La dégradation La dégradation des pneus Sur la mi-course déjà Donc il fallait vraiment Rouler cool Et je pense que c'était ça La clé ce soir Peu importe la position Mais en tout cas C'était là la clé De pouvoir entretenir ces pneus J'ai l'impression Que c'est avec toutes les voitures En effet Oui effectivement C'est un petit peu Le message qui ressort Et je pense qu'avec Cette BMW M3 Ce sera bien le même son de cloche Que l'on entendra Du vainqueur Peut-être que ça sera toi Finalement Mais si tu nous dis Que tu as un peu moins Un peu moins préparé Bon après Voilà Cette voiture Est un peu plus différente Propulsion plus longue Etc Donc dans les grandes courbes Je pense qu'on risque De voir du beau spectacle Avec CM3 En tout cas Merci beaucoup Pour le temps Que tu nous as accordé Après cette belle victoire Acquise de manière Assez autoritaire On va quand même le dire Même si c'était plus coulé Dans le pilotage Ça reste quand même Une victoire assez franche Par rapport à tes adversaires Merci à toi Stéphane Et on te souhaite T'es bien le meilleur Pour la BMW Et on espère te retrouver Du côté de Croix-Enternois Pour la Porsche Cap aussi On l'espère Allez je serai là Mais par contre Je serai en déplacement Alors ça se trouve A la manette Mais bon Je la ferai quand même On aura hâte De suivre ça Tu as bien fait De nous préciser Ce détail Qui n'en est pas un Finalement pour toi Merci beaucoup Stéphane Et peut-être à tout à l'heure Voilà on a donc Notre ami Stéphane Qui vient donc De nous donner Son ressenti Sur ce qui s'était passé Dans cette troisième course Il s'est imposé Et donc le message Vous l'entendez Pour beaucoup de monde Et bien c'est tout simplement Les pneumatiques A surveiller Ces fameux pneumatiques Qui ont été La clé De la victoire Pour Stéphane Merci toujours Agréable d'avoir Stéphane au micro De notre côté Et bien on va marquer Une courte pause musicale L'occasion pour vous Peut-être de vous pencher Sur la description De cette Diffusion Pour retrouver les liens Si vous souhaitez Vous aussi Vous inscrire C'est toujours possible Il reste trois manches Ce sera à partir Du lundi 4 septembre Pour la deuxième moitié De ce championnat Il y aura une petite trêve Entre deux On va quand même Penser à partir en vacances Parce que ça passe Ça passe assez vite Cette année On est déjà au mois de juin Rendez-vous compte Les 24 heures du Mans C'est bientôt Bref On passe dans quelques instants A la quatrième course De la soirée L'avant-dernière Ce sera donc Le groupe N Avec les BMW E36 Les M3 Qui sont d'ailleurs Déjà en train de tourner Dans leur warm-up On marque quelques secondes De pause Je vous invite à vous rendre Dans la description Si vous souhaitez Effectuer une donation Pour nous soutenir Passez votre message Quel que soit le don L'important C'est le geste Et merci évidemment De nous soutenir Chaque jour A chaque diffusion Vous êtes toujours Plus nombreux Merci à toutes et à tous On se retrouve Dans quelques instants Pour vivre donc La quatrième manche Avec les BMW A tout de suite